a précisé, depuis son avènement au pouvoir, son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, a fait de la lutte contre la corruption, le détournement des données publiques, les antivalés dans les finances publiques, comme une préoccupation. Et il a ainsi décidé de redynamiser la fonction contrôle dans l'appareil de l'État. Il a jeté son dévolu à l'inspection générale des finances, premièrement en 2020, en décidant de réhabiliter ces services et en donnant beaucoup plus de marge de manœuvre à l'inspection générale des finances. Cette volonté de lutter contre la corruption des antivalés dans les finances publiques s'est poursuivie avec la réhabilitation de la Cour des comptes, la réhabilitation des Sénarefs et la création de l'APLC, qui, aujourd'hui, constitue les quatre structures qui luttent contre les antivalés dans les finances publiques congolaises. Donc, s'agissant donc de l'inspection générale des finances, elle a pour mission de veiller à la bonne application des lois et règlements en matière de finances publiques par les pouvoirs centrales, les provinces, les entreprises de l'État, les entités décentralisées. Et l'inspection générale des finances peut être comprise, en gros, comme un service supérieur de contrôle placé auprès de l'exécutif. C'est, en fait, l'auditeur supérieur de l'exécutif. Nous sommes, nous faisons, en fait, nous sommes l'auditeur interne de l'exécutif. L'inspection générale des finances a comme compétence, premièrement, de mener des enquêtes, des contrôles, des vérifications, des contre-vérifications et la surveillance de toutes les opérations financières en recette comme en dépense du pouvoir central, des provinces, des entreprises publiques, des entités territoriales décentralisées. Ça, c'est la première mission. Enquêter, contrôler, vérifier, contre-vérifier et surveiller toutes les opérations financières de l'État. Et la deuxième mission ? L'État, compris dans son sens le plus large. La deuxième mission de l'inspection générale des finances, c'est encadrer les services publics. Encadrer les services publics dans leur fonctionnement en matière financière et administrative. Troisième mission de l'inspection, troisième compétence, pardon, de l'inspection générale des finances, c'est de procéder à la contre-vérification auprès des bénéficiaires des paiements de l'État, contre-vérification sur la réalité des services faits en ce qui concerne les paiements obtenus auprès du Trésor public. Donc, nous vérifions auprès des bénéficiaires de l'État, auprès des bénéficiaires des moyens de l'État, la réalité des services faits, et nous regardons aussi l'effet de surfacturation dans le marché public dans ce cadre-là. Enfin, la dernière compétence de l'inspection générale des finances, c'est sur la contre-vérification auprès de tous les assujettis des droits de l'État, tous ceux qui payent les impôts et taxes de l'État, personnes publiques ou personnes privées, nous vérifions la réalité des paiements, l'exactitude des paiements faits au profit de l'État. Bien sûr, cette compétence est tout d'abord liée à l'exécution de la même compétence par les régies financières au premier degré. Quand les gens payent les impôts et taxes auprès de l'État, il revient tout d'abord aux régies financières de vérifier l'exactitude de ces paiements. Et l'inspection générale des finances vient en second degré lorsqu'on a des soupçons ou des éléments de collusion entre l'administration fiscale et les gens qui payent les impôts de l'État. Voilà un peu globalement le travail de l'inspection générale des finances. Et l'inspection générale des finances déroule ses missions ou ses contrôles de trois manières. Elle peut faire des contrôles a posteriori, elle peut faire des contrôles concomitants ou des contrôles a priori. Les contrôles a posteriori... Rapidement, parce qu'on s'est prévus, on va parler de tout ça. Monsieur l'inspecteur général de l'IGF, chef de service, vous avez... je sais que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, vous êtes avec nous sur ce plateau. Avant peut-être de donner la parole à Mamie, il est là. Je voudrais savoir les rapports qui existent entre l'IGF, la Sénaref, la Cour des Comptes et d'autres services qui pratiquement font le même travail que vous. Nous ne faisons pas le même travail. C'est un domaine spécifique, spécialisé. Donc, ça me demande de donner de précision pour que les gens comprennent. Pour que vous puissiez mieux comprendre la différence qui existe entre l'IGF, la Cour des Comptes, Sénaref et même l'APLC, il faut tout d'abord comprendre les modes de contrôle de finances publiques à République démocratique du Congo. La loi relative aux finances publiques, qui est le cadre général qui régit les finances publiques congolaises, prévoit trois façons de contrôler ou trois niveaux de contrôle de finances publiques. Le premier niveau de contrôle de finances publiques, c'est le Parlement. Le Parlement est l'organe suprême de contrôle de finances publiques. Et ce contrôle, c'est-à-dire que ce n'est pas les commissions et confines, soit de l'Assemblée, soit du Sénat. Et le contrôle du Parlement, c'est un contrôle politique. Et ce contrôle est à postériori, c'est-à-dire porte sur l'exécution du budget de l'État. C'est un contrôle qui tient tout autre en état. C'est-à-dire que quand le Parlement déroule son contrôle, toutes les autres formes de contrôle doivent être suspendues pour laisser au Parlement dérouler son contrôle. Donc, c'est le premier contrôle. C'est un contrôle à postériori. À postériori signifie que ce contrôle intervient après que le compte public soit rendu et mis à la disposition du Parlement pour que le Parlement vérifie, par exemple, l'exécution du budget de l'État. Deuxième niveau de contrôle, c'est ce que la loi appelle le contrôle juridictionnel. C'est un contrôle de finances publiques exercé par une juridiction. Ce contrôle est de la compétence de la Cour des comptes. La Cour des comptes est une juridiction financière qui contrôle les comptes de l'État, les comptes des entreprises, les comptes des provinces. Le contrôle de la Cour des comptes est également un contrôle à postériori. Donc, ça suppose que l'État, les provinces, les entreprises aient fait un rapport de gestion ou établit les états financiers qui sont mis à la disposition de la Cour des comptes qui examinent ces comptes, ces rapports pour déceler le fait de mal-gestion ou les fautes de gestion afin de déclencher des procédures de répression. Alors, la Cour des comptes est une juridiction financière. Au sein de la Cour des comptes, il y a un parquet général et il y a la Cour proprement dite. Quand la Cour des comptes déroule ses missions, les feux qui sont constatés dans ses missions peuvent être mis à la disposition du parquet près de la Cour des comptes qui va déférer les auteurs des infractions financières constatées devant la Cour et qui peut prononcer des arrêts. Les arrêts de la Cour des comptes ou les sanctions de la Cour des comptes sont essentiellement des sanctions financières. Parce qu'il ne faut pas oublier que les sanctions pénales ne sont de la compétence que des cours et tribunaux ordinaires. Donc, la Cour des comptes ne prononce que des sanctions financières à l'endroit des gestionnaires. Et il y a lieu également de préciser que nous pouvons se présenter devant la Cour des comptes pour répondre de leur gestion que les comptables publics ainsi que les mandataires publics. Aussi, peuvent également être déférés devant la Cour des comptes. Toute personne qui se fait substituer aux comptables publics ou aux mandataires publics, donc ils sont assimilés, ils peuvent répondre devant la Cour des comptes. Voilà, ça c'est la Cour des comptes comme une juridiction. Et le contrôle de la Cour des comptes tient tout autre contrôle en État, à l'exception du contrôle du Parlement qui est au-dessus de la Cour des comptes. Je comprends bien, ce sont des missions complémentaires entre les différents services de l'État. Non, je suis en train de vous faire comprendre comment les contrôles s'organisent. Allez-y. Il y a le Parlement qui fait un contrôle politique, il y a la Cour des comptes qui fait un contrôle juridictionnel, et enfin, le troisième niveau de contrôle, c'est ce qu'on appelle le contrôle administratif. Le contrôle administratif, c'est le contrôle de l'administration sur ses propres services. Et sur le plan du contrôle administratif, l'Inspection Générale des Finances est l'organe de contrôle supérieur sur le plan administratif. Et je vous ai défini les missions de l'Inspection Générale des Finances. Donc, l'Inspection Générale des Finances, dans l'exécution de ces missions, je vous ai dit, elle peut faire des contrôles à postériori, a priori, et même des contrôles concomitants. Les contrôles à postériori étant un contrôle exercice terminé, les états financiers rendus. Les contrôles concomitants, c'est un contrôle en cours d'exercice. On déroule les contrôles pendant que les actes de gestion sont en train d'être posés. Les contrôles a priori, c'est un contrôle qui s'est fait avant même que les actes de gestion soient posés. Donc, au niveau de la programmation de la dépense ou la programmation des recettes, on peut faire les contrôles donc avant exécution. Les contrôles concomitants en cours d'exercice, et les contrôles a priori avant que l'acte de gestion soit posé. Les deux, c'est ceux qui forment la patrie financière, qu'il y ait une exclusivité de contrôle administratif, c'est-à-dire de l'Inspection Générale des Finances, aujourd'hui. Nous allons y revenir. Nous allons revenir donc sur la patrie financière, et l'émission de l'IGF, Mami Lela, et une préoccupation à l'endroit de l'Inspecteur Général, le chef de service. Merci. Je vous remercie. J'ai le réveillé sur la patrie financière, et vous avez le réveillé sur la patrie financière. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est une première question, c'est-à-dire que l'inspection général finance est celle-là. Je me suis dit que je suis dit que c'est une personne qui est de la première fois. Et je suis dit que je suis dit que je suis dit que c'est une personne qui est de la première fois. Je n'ai pas de problème à la même chose. Je suis dit que c'est une personne qui est de la plus grande chose. Et on a fait une fois que j'ai un travail d'économie, mais je suis un travail d'économie, mais je suis un travail d'économie. Et je suis un travail d'économie, mais je suis un travail d'économie. Je travaille en France en France en France. Bon, merci. Inspection Géant des Finances est salamment depuis 87. Puis, les arapikaks à consala, mon salaire a l'économie. Le changement est à partir de l'année 2020. 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 Le changement est à partir de l'année 2020 , le changement est à partir de l'année 2020. Ce qui a été la banque centrale et la chaîne de la dépense ? Ce qui a été le cas en ce qui a été le conseil de l'harlème. Ce qui a été le conseil des conseils en ce qui est l'inspecteur général. Ce qui m'a été le conseil de l'inspecteur qui a été le conseil des conseils. Sans le conseil de l'intérieur, ce qui a été l'inspecteur. Ce qui s'agit de la journée. Il faut qu'il puisse contrôler l'utilisation du sol. Y a l'état, n'en en y ni douanez zo tambola, n'en en y empoez zo tambola, n'en en y digérade zo tambola, n'en y na ban trepuis jan l'état, ba zo tambola, ben insperte ba josala Mousala. So qui ben insperte ba silici Mousala wana, ba yye na rapport na bango. Rapport na bango, ez a rapport et inspection générale de finances. Mousala na gye bandara wana, so qui rapport e ye balobi kène si ka bouye, mabe emonani bouye 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 bah pesi rapport, de von Ngannrzy, à la fois que nous allons dire, que nous nous supervisons de ce rapport à votre Laits Ottides de l'Association de looks et de l'Association d'Association d'Association d'Angelo 입니다. Puis, nous allons savoir qu'en찮ighement de la questão, nous avons bien l'infest technique, j' fluids, du bien-être des inspecteurs de l'Octawa, pour qu'on ait desんな vie, donc de nousgement d'une autorité. Le rôle d'Is dont nous avons accadré des inspecteurs envers la terre, pour passer à la Moussara Nabango, Ndengue et Longobani. Oui, Gilles, Ndengue, te merci pour cet éclairage sur les missions, le travail et même le fonctionnement de l'Inspection générale des finances. Mais nous avons cherché à savoir, à connaître la perception qu'a la population congolaise sur le travail qu'effectue l'IGF. Je vous convie à suivre ces micro-balladeurs. C'est une institution qui a été créée soit en 87 ou en 89 comme ça. C'est pour procéder au contrôle des institutions étatiques en matière de finances. Je pense qu'à ce jour, pour voler dans les caisses de l'État, devient tout un problème. Ce qui n'était pas faisable hier. Ce qui est déplorable pour l'IGF, c'est que... Bon, quand ils mettent la main sur le détourneur, la justice, des fois, ne fait pas correctement son travail. Des fois, les détourneurs sont relâchés, bon, là, on ne comprend plus rien. Donc c'est à la justice d'améliorer son travail. Mais l'IGF travaille correctement. Pas que sous le haut patronage du chef de l'État. La mission de contrôle et d'encadrement de l'IGF a fait ses preuves dans les entreprises du portefeuille de l'État. Puisqu'il y a plusieurs mois, plusieurs années, j'allais dire, que la plupart d'entreprises ont atteint un niveau de trésorerie décisionnel qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que nous avons loué l'initiative puisqu'il fallait à tout prix que les recettes générées par nos entreprises soient encadrées pour permettre à l'État de devoir les compenser pour améliorer la qualité de vie des populations. Le souci pour nous, c'est d'avoir une option d'encadrement et de contrôle qui ne s'apparente pas à quelque sorte à des cogestions. C'est-à-dire qu'il faudrait laisser d'une part les mandataires de l'État accomplir leur mission suivant les prescriptions qu'ils ont reçues du mandant qui est l'État. C'est-à-dire que la mission IGF maintienne et garde les capes de ces termes de référence. Donc ça, c'est une chose. Parce que vous savez, aujourd'hui, nos entreprises sont pour la plupart en situation de difficultés des trésoreries. Alors ces difficultés des trésoreries doivent normalement être appuyées par une politique d'encadrement, de gestion, une politique de gestion et de gouvernance qui leur permettent d'éponger les engagements qu'elles ont contractés vis-à-vis des tiers. Alors, il y a d'une part l'épineuse problématique de la prise en charge des mandataires que nous avons appris tous, qui a à un moment fait le flot avec l'IGF, c'est-à-dire que nous aimerions, en termes d'amélioration, si l'équipe ou les différentes missions de l'IGF maintiennent ou soit agissent sur fond des principes de la légalité et de l'intrangibilité des droits régulièrement acquis pour certains. Si c'est le cas, nous n'aurons pas assez de difficultés. Nous avons beaucoup de choses, nous avons fonctionné le gouvernement à exercer fonctionnaire de façon à qui nous a les dépositions. Nous avons fonctionné l'IGF pour qu'on a le contrôle financier, la même chose que nous avons appris. Les gens qui ont l'IGF, nous avons dit que nous nous sommes suivis, nous avons dit que nous avons dit que nous nous avons détourné. Mais pour certains, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons 1 milliard ou 10 milliards Mbongo zonga gâte. On reto yébimouti, nous souhaitons la fonction telle. Et ça pour a contrôlé que ton ambo ka, par exemple, IJF ne y a Zawana, contrôlera épona ambo ka, mbongo, et il va m'a repane à battre privété, mais mbongo, et ça pour a servi mbongo bimba. Oui, IJF, premièrement, ça, moi, moi, je m'a l'âme, mais il y avait des difficultés à aller. Des difficultés à aller à l'attaque Balobaron, mais il y a des difficultés. Parce que l'IJF a zanon indépendanté. Non, non, comme indépendanté. Non, non, penanté. Parce que, na façon, c'est l'homme, ça a un empêchement. A zanon empêché quelque part. Il y a caché. Mais il y a des populations qui comprennent qu'IJF a zanon caché. Et le monde dans Koulouba, j'y suis congolais, n'ont tous eu et l'anti pour l'angainé dans Koulouba. Non, n'est pas un niveau ou n'est pas un système à l'âme. Moi, je crois que non, il n'y a rien. Parce que la décision aux équipes à l'IJF, au monde, il y a des collègues à l'agriculture, c'est moi, l'objet, l'objet. Et l'ambi, ça a rappelé, il y a des difficultés. Il y a des difficultés à aller. Mais, couragement, il y a un présent, j'ai la langue, par rapport, il y a bon courage, on a moins de difficultés dans la place. Voilà, maintenant, il y a des difficultés dans le cadre de l'IJF. Le chef de l'État avait une meilleure proposition, de mettre l'IJF. Maintenant, ce qui tue un paix sur l'IJF, lorsque les autorités sont en train de détourner de l'argent, il ne nous fait pas montrer cet argent-là. par exemple, si on fait arrêter quelqu'un qui a de tourner l'argent, d'autres parcs qui nous disent on va récupérer cet argent pour remettre ça au trésor public. Maintenant, cet argent-là, on ne voit pas cet argent. Ou est-ce qu'ils ont mis ça dans notre trésor public ou pas ? l'IJF ne vient pas de l'argent. C'est-à-dire, tant qu'IJF a fait ça et qu'ils ne peuvent pas conduire à l'argent, il ne peut pas rien faire. C'est-à-dire, tant qu'IJF a fait ça à contrôler à l'anime à la communauté normal, on ne peut pas qu'il peut pas le souhaiter le souhaiter qui est normal. Le souhaiter par l'argent, c'est un soldat qui est de la clare. Il faut que l'argent et d'être le souhaiter le souhaiter envers le souhaiter l'argent. dans le monde, il y a des droits de l'IGF, au niveau des soucis, il y a des droits de l'ICOLO, il y a des problèmes de minimisation, il y a des raisons que l'IJF n'est pas un problème, il faut pas appeler la liberté provisoire. Alors l'IGF peut être découragé, mais normalement, quand l'IGF est assolée, il y a des gens qui sont dans le monde, j'ai du mal à essayer de ne pas se détenir. Si quelqu'un a des clients, l'IGF est assolée de l'IJF, il est le normal. Eux vous le respire de l'IGF, le procédure est avec l'intérêt de la santé. Donc l'IGF, il faut pas appeler l'IGF, c'est pas le valor d'IGF. Mesdames et Messieurs, comme vous l'avez constaté, les avis sont partagés, Chacun donne son appréciation sur le travail déjà abattu ou accompli par l'inspection générale de finances. Un service placé sur la haute autorité du président Félix Tisekedi Tchilombo depuis la commune de l'Inguala, Dien Balaka, RTMT. Merci Dien Balaka. Est-ce que vous pouvez vous applaudir? Je vous prie de laisser le temps à l'inspecteur général en chef de l'IGF pour répondre ou réagir à toutes ces préoccupations. Romilela, est-ce que vous avez placé? Merci. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, l'Ingi bâti bâye bâti, mou salaya lit kontre detourneman, kou yi ba miso l'amboka, et sali ba avansé ma kasi l'amboka l'ambiso. Comme l'inverse, l'amb rapport, n'avançé ma kasi l'amboka, n'avançé ma kasi l'ambançé ma kasi l'ambama. Toi, tu moussika, ou yo, ko yi, ben, y'a l'alaki leko la compétition. Ko zami, solaleta, y'a l'alaki nan gomouta, y'a l'alaki atan nan ko bangate. Me, et pa y to komi l'e lo, je pense ke to sali ba avanse, makas. Wanne, el lo ko aliba, sou bat, fe ba yi bat, et to sali vreman, ba pa makas. Pe, na franse, babé nga kango, lit kont le detournement, lit, es ali un processus, e ko kende, es a lo komo ko ponktualite, es a lo komo ko, to zan ango mi kolonyon so. Le lo, to zali ko sali ango ko landi sa, vizyon mou konza mboka, lo bi bat mousousou, ba ko sali ango, esenge le kontinye pon abola mou mboka. Alok, inspeksyon jeneral de finans, a salaka moussala na yaya kontrol, a moni, bambe, ba yi zali, a zi bat wana, a tse bangon nga mboko ya, jistis. Moussala inspeksyon jeneral de finans, esu ki wana, jistis a zi ango, me bat ebele pe ba kompena ka, moussala e jistis, mara moutte, tanko landa ba komante, to zon mo lanke, oui, jistis nabi so, e ko ki ko zala, na mwa mi kakatanon, na mwa ba difkilite nangon, me jistis, ezo sara moussala nangon. eo yi na kwenye ke, eo yi sabino, to sa ki moussala mou ko yoye nanè, mou mou ya bank central, 43 million de dola, e zwa maki, bat ou ba zwa ki ango, nan nivou ya BGFI bank, to sa ki moussala, nan nivou ya BGFI bank central, a reikipere 43 million de dola, wana. Bat ou ba ou ti ko, bimala makamboya, ba, futa marabe, sike ebele, bo mouni pe jistis, a koti makambwa ango, a bloke ba komante na bango, e a ko zwa mbongo na ba komante na bango, a ko zwa nisango, nan komante yaleta. Don, so li to tindi ba dou nan jistis, jistis e bandaka e pa yaba magistra, e bandaka na parke, parke a zwa dosye, a tali, nan kati, a lobi oui, makambwa inspection general de finance a lobi, e zwa yi a solo, a koki ko kanga moutou, kompa koki ko ti kanga moutou anan, an liberte, a zwa li kanga mou anan, an memi ango li boso abajou, yaba juj. Bat ou ba yi ba ko distingé, parke na tribunalite, e zwa bilo komi balé, e keseni, parke to pe sakaye mousala, a zwi, yazali charje a ko loukaba infraksyon, pe a ko mémango, li boso abajou. Parke ta ngwa gozo ango, a tali, a tali a lobi nou, li kamboyo, e zali a solo, a bengisi, bat ou anan, a koki ko kanga bango, a memi bango li boso abajou, kompa koki ko lopapre, bokwe yi nan beba, me nan komemabino, a tout an etan libre, nan komemabino, li boso abajou. So di parke a kanyi moutouté, a yon a bat oubalo biya, nan, parke a yon sa lelok o mouté, nan, ko kanga, e zali exception, komemamoutou devan, juge an libeté, yango n e zali, regle general. Donc parke a sa lakande nengwana, parke yenne a jujaka, moutou yo, makambusa lezama kasa, kori ko kima, na kanga ye, te moutou yo, a kori ko kende ko, samba tout an etan libre, to lome etape a parke, to ke yi boso ya, ba juj. Tanto komye pa ya ba juj, ba juj nde, ba kata galikambo. So to lopaki ke moutouana, a yibimbon. Parke pa loupi, oui, yasolo moutouana, a yibimbon, nan, me mye li boso ya ba juj. Alors bisouno se fotez alaka, to respecta kabe, desijon a ba juj. To y toke pa a juj, juj akwe ko lopaki ya solo a yibi, a katelye, et toumbu, juj akwe ko lopaki, nan mouni ki a yibite, to tikiye. Plas yi kabe koma kaya ngon la, batou, so yi to memi moutou, to lbi moutou, a salibo, a salibo, a salibo, to koni ni boso ba juj. So yi ba juj, ba juj yi desijon, to boye akwe akwe aksepte desijon a ba juj. Yifo to, za la rappel na bitu, di akwe akwe aksepte desijon, ouyo, ba juj, ba zali kozwa, nan ba dosye, toza ou pe sabagon. To ebi ke, bako koso yi zali. Tata mo konzipa, a lobi angon ba le belé, a zo se nga, justice na bitu, e sa melioré. Me beja, moussa la ou, tozo salabi, tozo sa na justice, te mouni to salibo, pa mo kon mounenu, par apou yi a passe. To salibo ma, pa mounenu, batou e belé, tozo me mabango, justice se pa kanga gabango, nan nivou a pa ke, ba ke na prison, ba vandi na prison, pi li kambo bandi, kolandamay bandi, kolandamati, tango, bako ponon se jujman. To sali na bande ko, awa, kasi artense, ba zape na apousa ko, so anayo, kotou anwa pe mitou na, gobe na wo itali moussa anayo, inspekteur, inspection generale ya finance, dengo limbo li, toko pe sa nabango, penza na, ester, bu pendo mouti bo, mounan le ou, ateli magboso amikro, iske joan kouna, o kende, otouna motouna na yo. Natango maman, bu pendoza otouna motouna na yo, toshin, penande ko, lomba, ameningi la polete, poti, 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 poti koula kotouna motouna na, lokota lingala. A mandu pendo ma, lomba, ongoka. D'après la série a lingala, ça sera le tour, de la série en français, la série de questions qui seront posées en français. papa, naijustice na, bi sot, actuelmo, so kina gogo, zongelali, s sou, na sa konvanku maka, spenzate na, repons, a poesakie, mo sa la, o, bozo sa lezo, monana. Boce, mo sa anabino, bozo denonsse, ba to, bazo, detourne, mbongo ea l'éta, et puis après, on reprend les gens qui ont changé. Quelques temps après, on libère les gens. Les gens qui ont changé librement dans l'occupation. Quelque part, on décourage les gens. On a fait des gens qui ont changé. On a fait des gens qui ont changé. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très important. À cause de la problémique, nous avons des gens qui ont changé. Les gens qui ont changé, ils ont changé. Les gens qui ont changé, les conséquences sont les gens qui ont changé. Les gens qui ont changé, les gens qui ont changé, ils ont changé, ils ont changé, Asa li boye, boye, inane apre boye ko kontrole, moutou an asa yi bambongo, asana misole belè na ma boko, asana kapasite a makas yako influense makambo belè, boko mi ko bundanana yye, asa yi bambongo. Ou anande ba benga gaba kontrol a posteriori. Ti ka moutou asala mousala a jere bongo aleta, ouye ko kontrole apre. Yango anape e zan ali kambou, ouye sengak e pesa ki miso, to ti ka makambo bak kontrol a posteriori wana. To yako vande la bat, to sa la ton pie, mon pie. Yango inspeksyon genal de finans e tsa ki patoui finansye. Patoui finansye e zan li kontrol ouyo, e zan li ko pesa moutoun zelate a yi ba. Sa bi makambo yo sali lelo, ton kontrole an mokaka lelo. Makambo yo linyo sali, ton kontrole an mok, avan yo sali an mok. Yango an la patroui finansye. Avet patroui finansye, boko yo ka de mwen za mwen ke mouta. Iba ki mbongo po, to zotia ba ngon ba kal, pou ba yi bambongo te. To zotia ba ngon ba krok an jamb, pou ba ngon ba yi bambongo te. Se sa patroui finansye, to zan kon ampeche ba makambo ba detourneman, makambo ba koripsyon. Ba be nga ka ngon kontrol preventif e édikatif. Don, to vande li, ba gestyonen, to zon landela ba ngon mi kolonyo so makambo yo sali. De so kyo sali boulue ke kaka lelo, to kwe yi nangon to rekipere. O lingo sali boulue ke to ampeche yo, o sali boulue ke. Yangon lande patroui finansye. Avek patroui finansye, makambo rolo ba o, mouta ibi, bo me miye na justice, azon gisa, e zala kate. To ampeche akabangon de ba yi ba. Yangon ane peche akabangon, kanda maka si patroui finansye. Bangon bali nga ka kontrol a posteriori. Ti kaye ye mou kwa sala, a jere mbongo, binobo ya inane apre, ya satya mikon. Mi solonanda kou na ye, mi solonanda mabenga na ye, a komi makasiboye ko sala ba rapo, bo boungana na ye, kome maye na van justice. Se sa, patroui finansye kontrol ya ki toko, o yi a kwa ampeche batou, ba yi ba mbongo, o yi a kwa ampeche batou, basa la fraud. So yi toza na douane na patroui finansye, to kwa ampeche batou, basa la fraud. So yi toza na BGI na patroui finansye, to kwa ampeche batou, basa la fraud. So yi toza na ba entreprise, na patroui finansye, to kwa ampeche bat jensionne, batye mabongo na bangon, na kese ya ba entreprise. So yi toza na ba province, patroui mousa na go, kwa ampeche bangon, batye mabongo na bangon, na kese ya ba province. Don, se ten kontrol preventif, na kontrol moko, edukatif. Makambouya kolobake biso toko yi kolemba, biso toko yi kolembate, ezali mousa la na biso. Na ebisibino ba benga ka ango, lutte kontre le detourneman. Lutte ezali, obate franse balobaka, processus, eduk moko, tozo vivye nangon, tozo keye nangon mi kolonyon so. Toko yi kolembate, so di biso, so di moutou devan magistrat. Magistrat alobi ke amemye na jizis. So di jizis alobi ke na katili kambou, moutou ou na mouni ba previte ka ibi. Tobi ok, to kontine mousa na biso, o la koya, tozuye, to memye, ainsi de suite. Ce qui est important. Est-ce ke batunyo su tomemaka, batjiju batikarabango? Baro pe, baro pe ba zalyi, til le lo na prison ba zalyi. Baro pe baga fingers ba zalyi. Likamban konzon clampouni sa mongo ou moutou a ibi, so di baro condane moutou balobi a ibi. Par lemonkoun sabongo ype, ez a la pey desision ba jizji. Ez a biso te, jizji so ku katili kambo abini na likamo moutou a ibi mbongo wana, na kondane ey, un ane, desan, seng ka de prison. Ka ta juge n'a mouta kopronose te Mbong wana ibi esengela zongi sango So to robo to lae bandaku To robo to lae boye po to rekiperen Mbong wala l'eta Wane zali nan nivou na biso te Me zali nan nivou ya justice Me relasyon na biso Justice zali n'in Biso to zali un service public Koze a ba fonctionnaire O ba bengi ba inspecteur To zali ba Officier de police judiciaire Officier de police judiciaire zali Kalite o to zali nan ngon Tan to zali sa la moussara So to mouni mba To zali a mbong wana nan moutouana To me mbong wana devan magistrat Don to zali nan relasyon na biso Na justice to zali ba auxilia Le ya justice to zali ba To zali na disposition Ya parke to zali releve Pe se plan la Ya prokire O nyo se to romona ya ma be Prokire moussara na eko lukabay Enfraksyon O zali ko salama Pe ko mema bato Ba sali benfraksyon Va juj Biso to zali auxiliaire na ye Biso pe to mouni benfraksyon To kimi mbong wana na ye Biso pe batou na ye To mouni benfraksyon Na kad yali kambou bo Yali kambou To me mi ango Prokire O a Dar mouni benfraksyon Yali kambou Yali kambou Yali kambou Mo touni benfraksyon To mouni benfraksyon So qui ba parke, j'allais quitter, nan karni si, le coup mou, vous aurez, vous avez l'inspection générale de finances, vous avez l'inspection générale de finances. So qui l'élobe, vous aurez l'inspection générale de finances, pas ce que parke, parke à Matete, parke à Gombe, Cassation, pas ce que parke, on a n'y a eu, so qui dossier y a, parke, c'est un cangabatou, et c'est un memabango, devant, à la karni moutou, n'en a l'obaka, à ta bacharni moutou, pour 3-4 mois, tant wana 3-4 mois, l'ékiwana, akomi ko be la malade, akomi ko l'oukaba rezon, y'a libeté provisoire. Eza la rape bandele ya, mayele, bateau ba outa kouna, sala 3 mois, 4 mois, so qui bo zongi siye, na karni si ke po sala le sou sou mbeba, eza li passe, eza li kakate, bateau ba sala ka 20 ans, po moutou, ata bo bandi kon l'oukaye kaka, ke aibimi soula l'Etat, mais ba ki maranine, ba ki ma apon anine, ata bateau ba wo kondanemen pou 2 mois, akoki ma pas se place, so wana moutalinka ango, asa kati. Don, l'élo, so ki bo zongi lo be la moussala, y'a inspection, j'en de finance, eza li pe akompanyman, y'a ba parke, e koti na katipé, pe si valer na moussala anna. So ki bo zongi lo be la moussala, inspection, j'en de finance, eza li paske, l'élo, volonté politik, y'a ma kasi, eza l'anbo kan abiso, pou nan ko kombatre, li kambo etali, korruption, li kambo etali detouneman. Na y'na profite, nan mou na bat moussala, bazo lo ba, non, ba korruption, ba detouneman, il eki mingi, siko na katakata société, nan abiso, batu bo e bakite, paske l'élo, bozo lo ba bat detounan, bozo yo kango mi kolonyo so, paske, tozo lo be la mgo, paske, bazo kanga batu, bazo me mabango, me parle pasé, bako wao kanga moutouté, pa sa ebi mbonga leta, nan abiso aki exploit, so ki ba nome moutout, sengeli, bo sa la fe ti bolobi, o siko tourna biso, ba ou ba ou ti mbo kabaye, ba ou ti potou ba yu, ba ou ti mbiso aki niyakou, a ou ti mbiso aki iba, paske, o yon so ba nome ye, azu nominasyon na posse songolo, e zala ki okasyon arishisman, a ko zwa kanga boya toki na kyesa leta, me mi nanyan olobana ye, nan trepe, nan ete, ba sendika moutouta olobana ye, mbonga etambo latindengwa na, to zala ki konvivre, nan ba antivaler, to zwa konsidera ngo kom bafaler, si kon loko a toba nikolonga ngo, mwa likam mouke, to kwe yi nango, ba tu yon so ba yon ki ango, ba tuwa kom ko kanysake, mentnena ba tuwa zwa detournemingis, fwo, li boso detournemen zala ki règle générale, bien jere e zala ki ki yuma, si kon ne, te balou si makambo, si kon te balou si makambo, yang wana, to kom kon lobe na makambo, ba detourneman, makambo anini, ebele, ebele, aji zapeunan, kagri, a program na ebitkatif, eta lindicant terzea, ebele, aki kubliya, makambo a batu bazo iba, ko dix-suade, ba moussous, ba sale endote, tozo robe lango, mii, il y a un peu de voix qui ont été dans les groupes, ils ont été dans les groupes et ils ont été dans les groupes et ils ont été dans la classe merci, merci, on peut leur applaudir voilà, nous allons dans l'assistante dans la salle nous avons des étudiants, nous avons des responsables de famille qui ont bien voulu participer à cette émission nous allons prendre quelques étudiants pour ce sont des étudiants d'abord de l'IFASIC et on va éteindre une prochaine émission à d'autres universités, on commence par l'IFASIC que vous vous présentez merci beaucoup je me nomme Brenda Batsoundé, je suis journaliste en formation et étudiante à l'IFASIC, j'aurais une question pour monsieur Aninghete alors j'aimerais savoir, vous en tant que chef et inspecteur général qu'est-ce qui vous garantit que vos agentes sur terrain pour les contrôles des patrouilles et consorts ne sont pas susceptibles d'être compétenus voilà, merci beaucoup nous ajoutons deux autres questions oui merci, je suis Joséphine Maoueté président des étudiants à l'institut facultaire des sciences de l'information et de la communication d'IFASIC ma question est celle-ci monsieur l'inspecteur y a-t-il un impact mesurable ou encore quantifiable sur les enquêtes menées par l'IFASIC jusque-là ? dernièrement nous avons vu la publication d'une liste des fonctionnaires qui sont en train de bouger les caisses et l'état mais est-ce que ces enquêtes vont-ils aboutir ? est-ce que quelque part la justice n'est-elle pas complice ? merci je suis Gédéon Loussakoueno étudiant à l'institut facultaire des sciences de l'information et de la communication monsieur l'inspecteur quel est votre message à faire passer à la jeunesse congolaise en général ainsi qu'à l'incodiant en particulier puisque je rappelle que vous êtes né le 25 juin et vous êtes arrivé à l'IGF le 30 juin petite anecdote et ça fait 3 ans que vous êtes justement à la tête de l'inspection générale des finances des exploits la DGI la DGRK tout ça quel est le message à faire passer à la jeunesse congolaise ? merci beaucoup pour rappeler les deux premières questions dans une question à la jeunesse mais ça c'est important à la jeunesse congolaise vous êtes ici en français vous mélangez justement les michel et les gens c'est important à la jeunesse congolaise et c'est le point qui est dans une école secondaire école primaire qui est dans une université qui est dans une lobby à la jeunesse son qui bo tali bas statistique bo gomoun anke ézan la relation entre bien-être développement et corruption nan bambou korruption ézan c'est développement ézan l'ikolo nan bambou korruption ézan l'ikolo makas développement ézan l'an c'est makas parce que corruption ézan bon maka développement alors nan zon sen la bino bino lobby oubo zon ya pou nan kou jere mboka pou nan kou zan la pa pose la responsabilité et sengel boye bake korription detournement ézan lengi komo nan yango me kase zali kou boma mboka to kou zan la kou yon éte lemite soki detournement korription ézan lengi salama tan zali kou korription tan zali kou detourne mbongo yal etat yeba ke osali kou satire yon malediksyon an toa men personel man sengel lo yeba yango esali mbongo yabat ou sengel tosa yango ba ekol tosa yango ba opito tosa yango ba nzela tosa yango ba aroport tosa yango biloko yon yali abat ou yon yango yango pona yon moko paske yon poste moko a responsabilité yon yango ke kou lela abat ou so bazo souffrir o bazan daba mbouteillage o bazan abat zelate o bazan daba difficulté malediksyon a kou term bato bazo sal an abat kanz a benediksyon me a long term yon finis toujou pa et ratrapé pa set malediksyon la donk gino bato bo zoya lobby jenesse bo yon bato sori bolingi bo tombo la kongo bo landa makam bo zoya lela kat yon ya president la republik ou et to zali kon kombatre korripsyon na detourneman yadennye publik bo zanna la kat yali kambowana seki bo konti yali kambowana nan kanyisi lobby dan 5 an dan 10 an to zanna en kongo tre fort en kongo develope ou chaken de nou va se retrouve yang wana vreman message nan rako pe sabino bo ye bak korripsyon detournemen yali cancer ne yan wabon mboka bo koy kosala bak program nan bin nan bo ligni program economic bak proje nan bo ligni kasi sokki korripsyon yali sokki detournemen yali sokki surfakturation yali sokki makambowana kosala bak proje ko zan bo kon mwana ko meman obis ikram msuk se vandi bo koy reissir nabino te yag kambowana kambwe beli etambo latena mboka o epo mwibi elekaki degre mboka e kufa pona mwibi mboka kufa pona mwibi alo sokki totiki makamboya koyiba sokki totelemen li bak mwibi bak kisima ne mboka e kokende libo so donk senen nabino bo komprendre yango ke mboka o yo ezo telema kaka na kotia lit konti la korruption le detournema le ko la priorite nabiso poe te o e nyo sotro sala e bongama if senen ito tele melama kambwana ya korruption lit konti korruption detournema den den nabiso ainsi de suite e question elle a demandé qu'est qui garantit que ben inspecteur ou yago salam salam a garantit nabopi sayo ben inspecteur nan biso ba za korompite ba osa la moussara maram o moun nga nan botami lelote nan marambouana kontrol nan inspection general de finance ba sali an 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 ins de finance nan 28 bandi inspection general de finance le roulas stager nan mati bagra di ni o tin an koko mana souka nan sali lelote 30 an nan katya moussara dô nan zan mout koko sang a yago kamo an yago yago pas moussara la nga donk so ki inspecteur a ké gauche douat nan zan nan makoki nan zan nan ba reflekse nan zan nan ba taktik yago 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 et pi elok wezen important avant to se lanse nan terren tan mou konzambok al baki nan lingi vreman bo sang gaje nan vijon nan nga yago lit kont la korripsyon bis sope nan inspeksyon yago de fiyan to sak nan mousala nan kat mousala lezalati ko sensibilize ba inspecteur sou la lit kont la korripsyon ko lati sabang wete ko konzamboka atye elike nan yago likor nan bin pon akobundi sa ba detourneman et sengeli bo de se voir yete mou konzamboka lobi bo sal mousala wana nan konsyans nyo so nan patriotisme nyo so to sak mousala wana nan kat yago sensibilize ba inspeksyon peto bunda ki lis sou pou ete ba kondisyon de traval yab inspecteur ezala malam ba kondisyon de traval nan bango ba biro nan bango mbongo bazo foute bango ezala kamen mbongo ezo permette bango so ki azongi nandako azwate lo kwa koli azwate sika kola la azala na posibilite yako sala o ezale minimum moutakoy kosa don sur se pla la mokon zamboka gouverne maya rdc ez tia kipe mbongo ponakoy permette ba inspecteur de finance ba futama nan nenge a malam eto bakisi nan go sensibilisasyon conscientisasyon oye to sali to tye bango ba yebite mokon zamboka azwate sa la konfian se paye na bango ba koli kodese vo mbongo kate ton kakab inspecteur oye bazara ki kala oye bazara ki passive vis-a-vis oubye complice yabama kambaba detourne bango kakande bazo sa makambo lelobo so yoka bate leni balobi te lelobo lelobo zara kana tango nango biso to monike esengelito landa malo bango konzamboka esengelito sale lekol an biso to tele melali kambo oye yako yiba miso la leta to manda kokanga bat wana inspecteur bat tele mese son le mese inspecteur donk lelo toza konvenki na moussalo to sali na kat ke korription esalite nes inspeksyon general de finance pe soki to yoki nganaza soki atan nandoto soki na loti yo na kat ya korription okomi suspect pon nangai soki to zi yo na kat likamba korription sanktion na inspection general de finance esalite sanktion toza komplizante paske biso toza apele yako litte kontre le detournema yako litte kontre korription soko kwe ikat nan korription perso an lisa libanda inspeksyon general de finance obi mali banda e ples wana to hizita kate ples wana mokon zambo ka fe ver libanda eben inspecteur nyo soba yedi ango et sengel nyo obate lata ndam ozali kou apona mamana bana ké okot an akati a passe soki ton zuyo non passe matur obo a libanda ne toko me ma yope le bo soba juge locale tome mabami moussous tome miyope passe yo daya avek circonstance agravante passe yon et jusque là vous n'êtes pas encore tombé sur un cas comme ça à l'inspection générale des finances depi ke nazawana es a deja na depi 3 ans y a deja 4 inspecteurs na tiyaba na pesayi bango et tombou ni koloka kaya makamo na toyoki to verifiye et puis et tombou et tombou nabiso et nous sommes sévères a cette matière voilà un pey na koui kolobake lelo tozan la konfiance ke moussous salma pis soki ben inspecteur bazara ki korompi ndo zo kabri kamo inspection générale des finances te soki bazara ki korompi makambo a pey ndo yo ki ango te makambo a si komi ndo yo ki ango te makambo ya ba karte de kredi ba karte de visa ndo yo ki ango te makam nyo so yo kaka passe ke ben inspecteur bazara moussous la moussous la mango malam ba ossous la moussous la moussous se fait korompre te ba ossous la moussous la moussous la moussous avec efficacité ba grincement des dents ojo yo kana ba entreprise passe ke ben inspecteur ba ossous la moussous la malam donc voilà un peu on a kori korompi naibu te soki mde ko juli alinguet eto tika na moutouna ya maman présidente ya yafasig ya étudiant yafasig ya ta kima kama ba fictif ya ya fonctions publique soki complicité zate na c'est bon non non complicité goûte zate paske makambo an ya bak fictif maram amoboulou nakati ya pay ya l'état n'azokambo akutu batumususu ndenge bazo muzokambo elango paske esengue boye bango tovandina mboko boyebike batumususu izaliba genda ozambongo aleta basala kate boye biango tovandina basite boye biango donk batumususu batia bango na baliste ya baleta basala kana bango te basala kama msusu basala liste wana toke pe toke nga pego batumususu azara nabasalemi balemi satou ye mokokaka batumususu azana bat nimero matrikil ebele azo zambongo bat nimero matrikil msusu izalike izalibate ebele batu 4-5 batu nabasal nimero matrikil mokko sabi parmi bango vre azana mokko le reste son de foncer mo boulou ananyo so izalikati a pay aleta oye inspeksyon de finance asalaki izalangope eloko akokamwate paske batu batjera kapen ya leta bayedike mo boulou izalakati yali kamboana bazarakipena ba program ya kotiya orde nakati yali kamboana bisonde to sali ango toye batu bakamwe maramonyos tolobi maramonyos tolobi izalvre leta kongole azako perde misole bele chak mwana kofuta batu 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 akate batu 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 akata afiche mwana izalakos salamayako bongis ango jistis izalakomplis nene paske oyoki batu mwana bakamwati kozambongo bisikami satu mine mitano bazako kongama sali jistis sali mwana ay oyoki ke jistis abloke bakont ya batu onyos otokomunika kiye obazwa kambo besike bele sa signifi ke jistis adali kwa akompanye mwana pe mwana mwana kwa souka nengonate souka nan wazali fiche wana ya ba fonksyoner ya leta wazali nan 1.426.000 fonksyoner ya leta fiche wana netwaye kolongo la batu nyos wana mwabulu na kati poton tik alakaka nan batu ou bazali efektiveman kon salam mwana leta ou bat futa man abidje leta pe permette nan guvernema batu mwusu bazali basala kwa futa marate bayaka mwusala wazaba fonksyoner me futa marate paske nan batye bango nakati afiche apete pou permette nan guvernema na fonksyon publik azwa batu wana atyab an plase abamui biwana oba rolongo la po batu wana bada kofuta madan toza mwana keza mwusala mwango malamo justice pae accompagné ango guvernema et républi pae a cepé lino pa a po pang po to si to kum an oti nas souk voilà nous revenons sur ces plateaux pour poursuivre avec d'autres séries de questions parce que pour vous avoir c'est pas facile vous êtes trop pris aujourd'hui nous avons l'occasion d'échanger avec vous sur ces plateaux moi j'ai une petite question peut-être avant de redonner la parole à l'assistance vous avez parlé d'un contrôle a priori je prends les cas justement de la fonction publique vous avez constaté un dysfonctionnement avec ces cas de numéro matricule quelqu'un qui en dispose 5 6 elle touche l'argent des mêmes 10 personnes avec les mêmes noms différents noms mais pourquoi n'est pas envisagé dans ces contrôles a priori un numéro vers par exemple pour commencer à vous appeler l'inspection générale des finances et dénoncer certains dysfonctionnements au sein des services publics bon aujourd'hui on a fait 4 ans la fonction publique est le au dita il a fichier toujours fichier à fonctionner le bani collant de l'ango cota là mon boulou il m'est à 4 c'est lingara c'est qu'on a fait avec les fonctionnaires c'est au fait l'examen du fichier de la paix c'est à dire regarder le fichier qu'est-ce qu'il y a comme irrégularité les doublants les personnes qui ne sont pas connues de leur service d'attache mais qui sont payées des personnes qui sont payées plus d'une fois ainsi de suite ça c'est un travail que nous avions fait dans les fichiers c'est un travail d'audit d'examen d'un fichier ce n'est pas à proprement parler un contrôle a priori un contrôle a priori c'est un contrôle qui est placé avant que l'acte de gestion soit posé par exemple nous sommes au niveau de la chaîne de la dépense publique au niveau du ministère de budget lorsque le dossier de la dépense arrive avant que ça puisse partir au paiement nous examinons la régularité de ces dossiers pour déceler tout ce qu'il y a comme irrégularité et empêcher que ces irrégularités là puissent se poursuivre soit on renvoie le dossier soit on trouve que le dossier il est bon et ça part au paiement ça c'est un contrôle a priori et nous sommes au niveau des entreprises de l'état et nous travaillons au niveau de la programmation de la dépense avec le gestionnaire c'est à dire le gestionnaire est obligé de faire un plan prévisionnel de dépense et nous travaillons sur ce plan là pour voir qu'est-ce qu'il a programmé de faire comme dépense et nous enlevons tout ce qu'il y a comme dépense irrégulière dépense illégale et nous laissons les plans propres pour que les gestionnaires puissent poser des actes où on a déjà extirpé les antivalaires ça c'est le contrôle a priori et souvent les gens ont tendance à confondre le contrôle a priori avec une congestion tout simplement parce que dans notre pays on n'a jamais à garder les contrôles à priori justement les mandataires se plaignent ils se plaignent que l'IJF commence à gérer au quotidien les entreprises publiques ça nous fait plaisir qu'ils se plaignent parce que le contrôle a priori a été activé en République démocratique du Congo à partir de 2021 avant cela que ce soit la Cour des comptes que ce soit le Parlement que ce soit l'IJF nous étions tous dans le contrôle a posteriori on vient contrôler après tu es devenu fort avec l'argent de l'Etat et tu fais tourner tout le monde en bourrique c'est pour cela que nous sommes passés dans le contrôle a priori ce n'est pas une congestion ailleurs sous d'autres sièges là où les pays ont fait des avancées le contrôle a priori existe déjà c'est à dire le contrôle a priori comme je vous ai dit il est éducatif et il est aussi préventif et ça empêche les gens de commettre le fait le contrôle a priori signifie avant qu'on puisse poser l'acte de gestion c'est pour cela les gens ont tendance à confondre cela avec une congestion ce n'est pas une congestion c'est un contrôle la gestion c'est autre chose le contrôle c'est autre chose mais c'est un contrôle qui gêne qui gêne et pourquoi on est passé au contrôle a priori on est passé au contrôle a priori parce que les degrés des antivalaires dans la gestion publique avaient atteint des niveaux extrêmement élevés donc il fallait combiner ceux qui font le contrôle a posteriori et le contrôle a priori prendre le gestionnaire en étau il est contrôlé en amont et il est contrôlé en aval c'est pour cela qu'on a activé et ce contrôle a priori va rester ce serait le mode opératoire de l'inspection sur la finance juste à ce que le pays va atteindre un degré d'implémentation de la bonne gouvernance élevé on mettra ce contrôle là a priori et ce n'est pas un contrôle qui se déroule comme le contrôle a posteriori fait pour 30 jours pour un mois le contrôle a priori quand on vous le place il reste avec vous une année deux ans trois ans quatre ans cinq ans les gens qui sont sous le contrôle a priori de l'inspection générale des finances ils vont y rester plusieurs années ce n'est pas un contrôle d'un mois de deux mois de trois mois non c'est un contrôle qui va prendre le temps il faut s'assurer que les gens ont abandonné les antivalaires les gens ont intériorisé la bonne gouvernance pour qu'on lève un contrôle à priori vous serez dans les entreprises publiques le plus longtemps possible ça j'aime qui aucun inspecteur n'est payé par ces entreprises ils sont payés par l'inspection générale des finances on ne demande même pas de l'élection on sera là nous serons là pour autant que ce ne sont pas ces entreprises qui payent les inspecteurs on ne demande pas aux entreprises de payer les inspecteurs nous venons pour préserver les finances de ces entreprises que certaines personnes on y restera une année deux ans qui se préparent on a commencé en 2020 on est là et on va continuer nous n'avons pas la prétention de quitter maintenant nous avons la prétention d'y rester juste à ce que eux ils changent suffisamment de comportement qu'ils comprennent que l'intérêt général est une primauté par rapport aux intérêts personnels donc on va y rester c'est-à-dire qu'il y a 145 territoires il y a 145 territoires et le rôle dans le monde il y a un rôle il y a un terrain pour vérifier l'exécution physique il y a un travail par rapport à l'exécution financière il y a un travail qui est-à-dire qu'il y a un travail qui est-à-dire qu'il y a un travail pour les 145 territoires pour le programme de la semaine prochaine avec fermeté parce que le programme est-à-dire qu'il y a un travail et échoué parce qu'il y a un programme bonésus salamou salam surfakturation il y a un problème parce qu'il y a un programme mouana, ben inspecteur bako yitilize kalite nan bako OPJ. To kiti, to mouni, mo boulou katinango ezate makamba ba rapor. Mo boulou katinango, to ziyon balamoko justice. Mo boulou katinango balamoko justice. To ko permettre les sous-souté, ke bako program wo ya toko. Oyeko, yko dekope mboka, bako bayo salamoboulou. C'est sa, donc to zana katouana, la semaine prochaine to zana katya program na bisouak kontrol ya proje ya 145 teritoire, bako bayo zwa ki mbongo to o banda mousala wana, to kiti ko verifiye, o zwa ki kombyen mousala rezolik an nenenim. Nenye nan bat sa, nan katya inspeksyon jenera de finance, to zana ba ingényer ya konstruksyon. Nan ba inspecteur de finance, nan ba ingényer ya konstruksyon. Angonde ba yosala mousala wana ya 145 teritoire. Ba okita, o zwa ki misoloboni, o sali nenenini, ba otala kalite ya mousala, bako bayo la soli sur facturation, zali, bako la pesogi maramoane, et kou évolué malam. Donc mousala na, ikou salama. Izo salama. Voilà, avant peut-être de prendre la dernière série, euh, des questions, de l'assistance, j'ai une question qui m'est à rôler, euh, monsieur le général en chef de l'IGF, où en est-on avec les dossiers six communes ? Euuuuh, dossier six communes, o toroi koloboma lamo, tra chinois. O eza lalui contra oyo, voenema ya a république démocratique du Lico, avait signé avè un groupement d'entrée chinoises. Contrats qui consistaient à ce gouvernement congolais via la GKM puissent mettre à la disposition d'une société qui sera créée, appelée commune, des gisements minis. Le gouvernement congolais démarrement accordé à cette société qui devait être créée. C'est une génération importante. Le groupement de l'appui chinoise de mener des moyens pour l'exposition du gisement et la société commune et les six communes. Six communes, la société GKM est créée où chacun a son apport. Alors, nous avons un travail pour réserver un déséquilibre de la répartition de l'emploi dans le fondement de six communes. On avait le plus quand on a signé ce contrat, il avait été promis à la population, au gouvernement des infrastructures qui devaient être issus de l'exploitation de cette société commune appelée commune. les routes, les écoles, les universités, les hôpitaux, les barrages, et tout et tout. Et on a constaté que rien de cela n'a été fait. Ou si ça a été fait, à faible proportion. Donc, sur globalement, 3 milliards, 200 millions d'infrastructures attendues dans le cadre de ces projets, la République du Coran avait jusque-là obtenu quelques routes, un hôpital, quelques stades dont l'infrastructure globale était autour de 822 millions. Un autre problème, 822 millions d'infrastructures sur les 3 milliards qui avaient été donnés, les 800 millions n'étaient pas vrais parce qu'il y avait beaucoup de surfacturations. Mais surfacturations, c'est une maladie ici au Congo. Donc, quand on vous présente des infrastructures de 820 millions, quand vous les vérifiez physiquement, en réalité, ces infrastructures ne représentaient qu'autour de 400 millions. On fait autant de problèmes que nous avions rélevés. Nous avions fait les rapports au gouvernement et au président de la République. Le gouvernement le président de la République a parlé de ces rapports lors du Conseil des ministres et la décision d'une révisitation de ce contrat a été prise dans l'essence de rééquilibrer les avantages entre partis. Et maintenant, on est dans un processus de travail qui s'estiment aboutir à un rééquilibrage. Voilà où nous en sommes. Nous sommes sûrs et certains que et d'ici un mois, deux mois, les deux partis, donc le gouvernement congolais et c'était l'essence impliquée dans les communes, vont arriver à un accord qui est dans le sens que chaque parti puisse se retrouver dans la ville qui est officielle. Dites-nous la main sur les cœurs. Est-ce que vous êtes arrivés de subir la pression sur tel ou tel autre dossier qui est sous-exemple par l'IGF, une pression extérieure ? Les pressions ne peuvent exister. Les pressions peuvent venir de ma mère. Les pressions peuvent venir de mes amis. Les pressions peuvent venir de mes connaissances. les pressions peuvent venir de ma mère politique. Si je vous dis qu'il y a des pressions, c'est faux. Les pressions existent. Mais aujourd'hui, nous avons une garantie. Toutes ces pressions-là ne veulent rien face à la détermination et à la volonté politique dans les pays de réprimer les antivaleurs. Les gens qui font pression, ils les font d'une manière camoufler sous forme de demandes parce qu'ils savent aujourd'hui de leur volonté. La priorité de l'économie des pays, c'est de guérir contre les antivaleurs. Au moins, je peux vous assurer de la part de la présidence, M. le Président de la République, chef de l'État, nous n'avions eu aucune pression d'abandonner des dossiers où nous suivons les gens qui ont fait de corruption ou de détournement. les corruptions des autres personnes. C'est cette garantie que nous avons qui fait que ces personnes font pression. OK ? Il n'y a pas la dernière pression. Il peut faire pression et résister à cette pression et notre force de résister à cette pression c'est la volonté politique ferme qui s'est manifestée dans le pays pour éprimer les antivalaires dans la gestion publique. Donc les pressions existent. Même mes frères font pression sur moi, les amis aussi. Mais bon, ça c'est le quotidien et on est habitué mais ça n'a pas tellement d'importance que nous faisons comme travail. Messieurs, c'est par ici que nous terminons ce magazine, cette tribune populaire. Jules Alinguete-Key est en face non seulement aux listes mais à la population, à la classe, à toutes les couches sociales de la RDC qui lui ont posé des questions à travers cet échantillon. Merci donc à Jules Alinguete. Merci. Merci à Mami Lella avec qui on était ensemble sur ce plateau. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonne suite des programmes sur votre télévision.